Vous êtes encadrant et vous souhaitez offrir des conditions de travail favorables au bon fonctionnement de votre équipe. Avec 80% des problématiques de santé qui apparaissent au cours de la vie, du fait d'accidents, de maladies ou de l'âge, il est essentiel de prendre en considération les problématiques de santé. Ainsi, vous contribuerez au bien-être et à la qualité de vie au travail et vous favoriserez la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance. Acteur incontournable dans la démarche de maintien dans l'emploi, vous souhaitez mieux prendre en compte les problématiques de santé de vos agents. Vous pouvez le faire en participant à ces 5 étapes. Vous observez ou vous êtes informé de certaines difficultés rencontrées par un agent. C'est ce qu'on nomme les signaux d'alerte. De différentes natures, ils sont regroupés en 6 catégories. Les signes physiques, les signes comportementaux, les signes émotionnels, les signes de performance et enfin les signes sociaux. Ces manifestations sont plus ou moins directes, d'où l'importance de rester vigilant à tous les changements inhabituels, soudains ou durables, car ils peuvent révéler l'apparition ou la manifestation d'un problème de santé ou de handicap. Mais attention, pas uniquement. Il est nécessaire de rester prudent sur l'interprétation d'une situation. C'est la mise en place d'un espace de dialogue avec l'agent qui vous permettra de comprendre si les signaux observés sont en lien ou non avec une problématique de santé pouvant conduire à une situation de handicap. Gardons tous en tête que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé souligne que la situation de handicap au travail ne dépend pas de la maladie de la personne, mais bien de ses conséquences sur l'emploi. Et cette reconnaissance administrative permettra à l'employeur de prendre en compte les besoins individuels en mettant en place des moyens de compensation adaptés. La rencontre de l'agent est donc essentielle. Pour créer cet espace de dialogue, vous allez pouvoir vous appuyer sur la méthode PICTO. Présenter les faits, décrire les difficultés identifiées ou les comportements en étant précis, factuel. Indiquer les incidences, c'est-à-dire faire partager les répercussions dans l'emploi. Chercher à comprendre afin de permettre à l'agent de s'exprimer sur son ressenti, de l'aider à formaliser ce qui le freine dans ses activités. Cela vous permettra d'identifier si oui ou non, c'est en lien avec une problématique de santé. Trouver une solution adéquate. Vous allez co-construire avec l'agent les solutions adaptées, qu'elles soient immédiates ou non. Et orienter, si besoin, sur d'autres interlocuteurs. Enfin, obtenir l'engagement de la personne sur les solutions proposées. Lors de cette rencontre, si les échanges confirment bien le lien avec la problématique de santé, vous allez pouvoir vous orienter sur des interlocuteurs impliqués dans le domaine de la santé au travail et du maintien dans l'emploi. Selon votre organisation, vous allez pouvoir retrouver le médecin du travail ou de prévention, le référent handicap, les chargés de ressources humaines, les travailleurs sociaux ou encore les psychologues du travail. Si la situation de l'agent le nécessite, vous pourrez aussi bénéficier d'une expertise complémentaire. En effet, l'employeur peut solliciter l'offre de services du FIPHFP, comme le Cap Emploi ou les prestations d'appui spécifiques, qui sont deux spécialistes du handicap au travail. En participant à la réflexion partagée au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sur la base des préconisations médicales, des contraintes de l'agent et de l'organisation, vous allez permettre d'identifier les solutions adaptées à la situation. Ces solutions peuvent être de différentes natures. Aménagement technique du poste de travail, accompagnement à la demande de reconnaissance qu'a été le travailleur handicapé, aménagement organisationnel, un accompagnement humain, une évolution professionnelle. Une fois ces mesures adaptées et identifiées, l'équipe pluridisciplinaire pourra alors s'appuyer sur les aides du FIPHFP pour leur financement. En tant qu'encadrant, vous avez un rôle essentiel dans la mise en œuvre des solutions, notamment auprès des collègues en veillant à la qualité des relations de travail. En effet, certains aménagements peuvent nécessiter un accompagnement, une sensibilisation du collectif pour participer à leur compréhension, ce qui pourra être organisé par l'équipe pluridisciplinaire. De par vos missions, vous resterez également vigilants à l'évolution de la situation pour proposer des ajustements si nécessaires. Alors n'hésitez plus, si vous pensez qu'un de vos agents est en difficulté, rapprochez-vous des interlocuteurs au sein de votre structure. Sous-titrage Société Radio-Canada